Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, mon prénom c'est Laura, je suis professeure de pilates. Aujourd'hui on va faire une séance pilates de 45 minutes, donc une séance complète. On va travailler l'ensemble du corps et je vais chaque fois donner des alternatives pour débutants ou pour intermédiaires. Comme ça on est un petit peu pour tous les comptes et on va travailler uniquement avec notre tapis. Ok, on va commencer tout de suite et on va se mettre donc debout. Du coup, on va aligner les talons aux hanches et aux épaules et on va s'auto-grandir, voilà. On va descendre les épaules, on va tout de suite gainer le ventre, on va mettre une main sur la cage thoracique, une main sur le ventre et on va bien respirer dans les côtes. Donc ici on fait attention que le ventre ne gonfle pas quand on respire et c'est parti. On peut même fermer les yeux si ça nous aide à rester concentré sur sa respiration. Inspirez par le nez, sentir la cage thoracique qui se remplit d'air. Et on expire, la cage thoracique se referme et le ventre n'a pas bougé, le ventre reste gainé. Et encore, on inspire et on souffle. Et encore, inspirez et expirez. Une fois que vous avez bien compris, n'hésitez pas à mettre vos mains un peu plus vraiment sur les côtes de côté latéral pour sentir la respiration qui va jusque dans les côtes latérales et jusque dans les dos. Vraiment en trois dimensions cette respiration. Et encore. Et encore une fois. Très bien, superbe. On va maintenant mettre les mains juste devant les épaules, je me mets sur le côté. Et on va inspirer et éloigner les épaules de la colonne vertébrale. Et soufflez, revenez. Et inspirez, éloignez. Soufflez, revenez. Parfois, je le fais avec la respiration inverse. Aujourd'hui, on fait dans ce sens-là. Inspirez, éloignez. Et soufflez, revenez. Et encore. Inspirez, éloignez. Soufflez, revenez. Et dans l'autre sens. Inspirez, rapprochez les omoplates de la colonne. Et soufflez, revenez. Et encore. Inspirez. Et soufflez. Très bien. Je vais ouvrir les bras. Allongez très fort. Et venir ouvrir en faisant des petits cercles. Et toujours une colonne vertébrale bien grande. Des talons à la largeur de mes hanches. Les omoplates au centre. Et des petits cercles pour réchauffer les épaules. Inspirez toujours. Et soufflez. Inspirez. Et soufflez. De façon dynamique. J'ai de l'énergie jusque dans le bout des ongles. Et dans l'autre sens. Très bien. On garde les épaules qui ont un petit peu chauffé. Allongez toujours. Et on rentre le menton. Et on lève. Et on souffle. Et on inspire. On lève. Et ouf. C'est vraiment les deux premières vertèbres qui sont bien sollicités ici. Et on revient. On revient bien au centre. On inspire. Et on va allonger. Et tirer sur le côté. Inspirez. Revenez au centre. Et soufflez de l'autre côté. Inspirez au centre. Et soufflez. Revenez. Allongez. 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 Encore une fois. Inspirez. Et expirez. Je sens déjà mes épaules qui ont déjà chaud. Et je reviens bien au centre pour relâcher. Très bien. Le haut du corps ici est échauffé. On va maintenant mettre les mains sur la taille. Plier les jambes. Et venir faire des petits mouvements. Simplement ici. Pour aller réveiller le bassin. Réveiller les hanches. Et mobiliser. J'essaie de ne pas bouger le buste. Et d'aller de droite à gauche. Avec mes hanches. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Et devant. Derrière. Devant. Derrière. Ça c'est un mouvement qu'on fait souvent en pilates. La rétroversion de son bassin. Quand on fait les roulements du bassin. Quand on lève son fessier vers le plafond. Quand on est couché. On l'a déjà fait ensemble. On va le faire tout à l'heure. Et. Et. Très bien. Et. Super. Je bas. Garde bien la cage thoracique en place. Connecté avec le transverse. Une dernière fois. Je contracte le périnée. Et. Je reviens bien au centre. Le pubis vers. Vers. Vers le sol. Et l'os pubien. Et mes os. Les épinéliaques. Les os de mes hanches. A la même hauteur. Je vais un tout petit peu plus ouvrir. Pour être un petit peu plus à l'aise. Pour celles et ceux. Qui sont un peu plus raides. Dans les hanches. Je vais mettre les mains. Sur la taille. Toujours bien. M'auto-grandir. Je vais me mettre. Sur le côté. Pour que vous voyez bien. Que je reste gainée. Avec mes abdominaux. Le dos reste bien droit. Et je vais fléchir. Inspirez. Et soufflez. Revenir. Inspirez. Fléchir. Et soufflez. Revenir. Pour ici. Allez. Échauffez doucement. Les hanches. Le bas du dos. Les genoux. Les chevilles. On y va doucement. Et on reste bien gainée. Inspirez. Je descends. Et souffle. Je remonte. Inspirez. Je descends. Et souffle. Je remonte. J'essaye de rester. En bassin neutre. Pubis. Toujours. Hanches à la même. À la même hauteur. Bien alignée. Et attention. La nuque. Suive le mouvement. De la colonne vertébrale. Donc. Quand je suis ici. Je ne garde pas le menton là. D'accord. Ça c'est une erreur que je vois souvent. Je reste alignée. Avec ma nuque. Et encore. Huit. Si ça va trop vite pour vous. Allez plus doucement. Sept. Sept. Sous. Cinq. Quatre. On serre les fesses quand on remonte. Trois. Deux. Et le petit dernier. On va rester un petit peu en bas. Et. Je fais des petits mouvements. Je vérifie que je reste bien en neutre. Dix. Neuf. Huit. Je stabilise les omoplates. Je regarde devant moi la nuque dans le prolongement de la colonne. Sept. Six. Cinq. Je serre les fesses. Quatre. Avec le smile. Trois. Deux. Et un. Et je remonte. Très bien. Je relâche un petit peu. Je viens faire des petits cercles avec mes chevilles. Voilà. Alors ici, on a terminé notre petit échauffement. Et on va commencer tout de suite par travailler un petit peu le cardio et le bas du corps. Ok. Donc nous voilà pour la première partie travail du bas du corps. On va commencer par faire une petite fente qu'on appelle. Donc on va mettre un pied en avant. Et on va venir fléchir la jambe arrière. On vérifie que le genou est aligné à la cheville et au deuxième orteil. Et on vérifie ici que le talon de la jambe arrière est bien décollé du sol. Vous voyez ? Comme ceci. Je vais bien stabiliser les omoplates. Bien gainer les abdominaux. Et je vais venir tout simplement inspirer, fléchir et souffler, monter. D'accord ? On monte et on descend. Ça c'est la version débutant. La version plus avancée. On va lever le talon de la jambe avant. Et on est sur les deux pointes de pied. On peut mettre les bras le long du corps. Ou les mains sur la taille. Ou encore les mains devant. Comme vous le souhaitez. On est parti. Je regarde mon chronomètre. Et c'est parti. On va faire une petite minute. On inspire et souffle, on descend. Pardon. Inspire, on descend. Souffle, on monte. Toujours bien s'autocrandir. Donc ça c'est ici la version débutante. J'essaie de bien fléchir et serrer les fesses, monter. Inspirez. Et la version plus difficile sur pointe de pied. Voilà. J'essaie de bien rester dans l'axe. J'essaie d'aller chercher bien bas pour remonter. Un, c'est. Un, c'est. Ça c'est la version plus difficile. N'hésitez pas. Si vous préférez mettre le talon au sol. Et je gaine les abdominaux. Je stabilise les homoplates. Et je serre bien les fesses quand je remonte. J'ai mis mon horloge du mauvais côté. Il nous reste déjà plus que cinq. Ça va vite. Quatre, trois, deux, et un. Très bien. Superbe. Je viens en ouverture maintenant. Ok. Et on va venir monter et descendre. Ok. Ici, on ne va pas aller chercher en inclinaison. On va rester bien droite. Droit. Et on va venir fléchir et extension dans les genoux. On inspire et on souffle, on monte. Et le chronomètre, dans cinq secondes, on est parti. La version plus dure, c'est sur pointe de pied toujours. Je commence la version facile. C'est parti. Et je révis que mes genoux soient alignés à mes chevilles, mais mon deuxième orteil, vraiment dans la ligne. Si vous sentez que les genoux partent vers l'avant, rapprochez un petit peu vos pieds. Et je reste bien droite. Version plus difficile, sur pointe de pied. Voilà. 30 secondes déjà. Je gaine bien tout le corps et engagez. J'allonge bien ma colonne vertébrale. Je me grandis, je stabilise mes hémoplates. Je reste droit. Travaillez l'équilibre aussi. Il ne fait que 15 petites secondes. Allez, on tient bon. N'hésitez pas à liker cette petite vidéo en fin de séance, à me dire ce que vous en avez pensé. Et 5, 4, 3, 2, et 1. Waouh ! Et je repose. Très bien. On passe tout de suite de l'autre côté. Et on vient faire, aussi comme on a fait, la jambe gauche. Donc, un grand pas. Je lève bien le talon de la jambe arrière. On inspire, on place les mains où on le souhaite et c'est parti. Version débutante avec le pied à plat. Je reste bien droite. Pas grave si vous n'allez pas très bas. Je serre bien les fesses quand je remonte. Ici, travail principalement de la chaîne postérieure, du grand fessier. Et bien respirer dans les côtes. Ne pas respirer dans le vent. Donnez de l'air à vos muscles. Muscles, donnez de l'oxygène pour qu'ils puissent y arriver. Allez, on termine pour moi les 30 dernières secondes. Version plus difficile. Travail d'équilibre aussi. Voilà. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Plus que 10 petites secondes. Très bien. Et 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Super. On relâche une petite seconde. On sent déjà. En tout cas, moi, je le sens déjà dans mes fesses. OK. Prochain exercice, toujours pour le bas du corps. On va venir faire une sorte de squat où on va descendre. Donc, la jambe arrière va derrière le genou. Et on va descendre comme ceci. Voilà. Et puis, on pose le pied. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, les deux pieds sont alignés. Et je descends. Je descends ici. Pas. Et je descends. D'accord ? Donc, ça ressemble un petit peu à ce qu'on faisait là. Sauf qu'on va un peu plus proche. Et on croise un petit peu. Ça fait ça. D'accord ? On essaye ensemble. C'est parti. Une petite minute. Top chrono. Et descend. Et descend. Et je croise. Toujours bien stabilisé. Mes omoplates. Le haut de mon corps. Inspire. Et souffle. Et inspire. Et chou. J'essaye d'aller toucher le genou. Bien derrière. Je croise. Et chou. Très bien. Les exercices qui sont aussi beaucoup utilisés en fitness. Ce n'est pas du pilote classique que je vous fais faire là. Les exercices. Inspirez du fitness plus classique. Voilà. Pour un petit peu varier. J'aime bien. On va revenir avec quelque chose de plus classique tout de suite après. Fraîche. Allez. Plus que cinq. Quatre. On tient bon. Trois. Deux. Avec le smile. On le fait ensemble. Et un. Et je relâche. Je respire. N'hésitez pas à boire un petit coup entre temps. Le dernier petit exercice de la série bas du corps pour commencer. Ça va être celui-ci. On va faire un grand pas sur le côté latéral. Et on va venir fléchir. Et aller venir cette fois-ci bien fléchir dans la hanche. Un petit peu avancer le bus. Si je fléchis la hanche automatiquement, je penche le bus vers le sol. Et je vais aller chercher ici vers l'arrière. Et je pousse. D'accord ? On commence que par un même côté. Je descends. Et je pousse. D'accord ? On fait attention à ne pas arrondir le dos quand je suis sur le côté. Non ? Je reste bien droit. Je fléchis. Et je pousse. Je fléchis. Et je pousse. D'accord ? C'est compris ? On est parti. On va faire 30 secondes d'un côté. Puis 30 secondes de l'autre. Dans 5, 4, 3, 2. Et c'est parti. Je pose le pied. Et je vais sur le côté. Et explosif. Je pousse. Je pose le pied. Et je fléchis la hanche. Et je pousse. Et. Et. Très bon exercice ici pour galber votre fessier. 5, 4. Ce n'est pas des vraies 30 secondes. Je triche un peu plus. 3, 2. Et 1. Et je reviens. Je vous avoue que j'ai un petit peu des courbatures. J'ai fait ce genre d'exercice hier. Donc, je n'arrive pas à descendre très bas. Ce n'est pas grave. Il y en a certaines personnes qui arriveront à aller un peu plus bas. Comme ceci. D'autres qui seront encore très hauts. Le but ici, c'est d'aller chercher la contraction pour éloigner la jambe. Je pose doucement. Je vérifie que le genou va dans l'alignement de ma cheville. Et je reviens. C'est parti. Ouh ! Et côté. Inspire. Et. Très bien. On continue. Voilà. Encore. Super. Et. 5. 4. Très bien. Je gaine les abdos. 3. Pour rester droite. 2. Et. 1. Et je relâche. Ouh ! Je sens que cet exercice pour moi est difficile particulièrement aujourd'hui. À cause de mes petites courbatures. Très bien. On va s'arrêter là pour le haut, haut, pour le bas du corps pour le moment. On va revenir un petit peu plus loin. Ne vous inquiétez pas. On va maintenant continuer notre petite séance au sol. On aligne toujours bien talon, hanche, épaules. On va un petit peu débloquer les genoux. Et on va faire un petit exercice de mobilité. L'ensemble du corps ici est sollicité. J'inspire profondément. Toujours bien en ouvrant l'écho 3 dimensions. Et je souffle. Je rentre le menton. Et je déroule vertèbre par vertèbre. Très bien. Je suis au sol. Je vais faire des pas pour avancer en une belle planche. comme ceci. Je respire. Je débloque les genoux. Je pousse dans les mains. Et je remonte. Je pose les talons. Et je redresse vertèbre par vertèbre. Très bien. Donc, on a fait cet exercice-là. Ça, c'était la version débutante. On va refaire, d'accord ? La version plus difficile, pour celles et ceux qui ont déjà l'habitude, ils peuvent essayer de faire ce même exercice sur une jambe. D'accord ? Qui va créer l'instabilité. Et qui va aller plus chercher les muscles stabilisateurs, les muscles du tronc principalement. Donc, je monte la version difficile. Inspirez. Et soufflez vertèbre par vertèbre. J'arrondis. Je mets les mains au sol. Et je viens me grandir sur une jambe. Et deux mains. J'allonge le dos bien droit. J'inspire. Et je souffle. Je plie la jambe d'appui. Je pousse dans les mains. Et je viens arrondir le dos. Et redresser vertèbre par vertèbre. Très bien. On a choisi maintenant qu'est-ce que si sur une jambe, c'était trop difficile, on reste sur deux jambes. Et si vous préférez une jambe, vous le faites à une jambe. Je refais la version difficile. On va le faire encore trois fois. Si vous êtes sur une jambe, on alterne chaque fois deux jambes. On inspire. Et c'est parti. J'arrondis vertèbre par vertèbre. Je plie un petit peu les jambes. Je relâche la nuque qui est bien lourde. Je mets les mains au sol et je marche. Je gaine les abdominaux. Je stabilise les omoplates. Le pubis et les hanches sont alignées. J'allonge la colonne vertébrale. J'inspire. Et je souffle. Je pose dans les mains. J'essaie de ne pas trop balancer. Le bassin. Et je remonte. Je redresse vertèbre par vertèbre. Encore deux fois. Une fois sur chaque jambe. Je le fais. Version plus difficile. J'inspire. Et je rentre le menton. Je gaine les abdos. Je relâche la nuque qui est lourde. Vertèbre par vertèbre. Le dos est rond. Je pose les mains. Le dos reste rond. Pour doucement s'aligner. Et revenir. Revenir ne revenir droit. Et je prends une grande inspiration. Et je souffle. Je plie un petit peu la jambe. Et je pousse dans mes bras. Pour venir. Arrondir. Et vertèbre par vertèbre. Je redresse. Très bien. Une dernière fois. À une ou deux jambes. Vous choisissez. Et j'inspire. Pardon. Hop. Et souffle. Je déroule. Vertèbre par vertèbre. Voilà. Mobilité, mobilité. Je gaine les abdos. J'inspire. Et je souffle. Je plie la jambe. Je pousse. Et je me regrandis. J'arrondis vertèbre. Par vertèbre. Très bien. On a fait une fois. Est-ce qu'on a fait une fois de chaque jambe ? Je ne sais plus. On fait de l'autre jambe. Je rentre le menton. Je déroule. Je marche. Je stabilise. Je gaine les abdos. Je plie la jambe. Et je pousse. Dans le tapis. J'arrondis. J'avale le nombril. Je rentre le menton. Et je represse. Voilà. Travaille d'équilibre. Superbe. Ça va cet exercice ? C'était sympa ? Ça a travaillé bien la mobilité. Je vais maintenant continuer ma séance au sol. On est parti. On va faire la même façon de descendre. Je rentre bien le menton. Et vertèbre par vertèbre. J'enroule. 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 Le dos. La nuque est lourde. Les mains sont au sol. Je plie les jambes cette fois. Et je viens me mettre sur mes quatre appuis. Et je vais commencer ma serrie sur le sol par travailler un petit peu le dos. Hop. Je me couche. Et je vais venir plier les deux mains. Donc la version plus facile de cet exercice, c'est de vérifier que les deux mains soient les unes sur les autres. Et que le front soit posé sur les deux mains. La version plus difficile, je tends les bras comme ceci au-dessus des épaules. Je vais vérifier ici que le pubis soit bien collé au sol. Je serre très fort les fessiers. Et je vais venir stabiliser mes omoplates. A l'expiration, je tends bien les jambes. Attention, pardon. Les jambes sont un petit peu ouvertes en légère rotation latérale. Ça veut dire que les talons se regardent un petit peu. Et que les pointes sont vers l'extérieur. Et la version facile, plus facile. Pas facile, c'est pas facile. Je souffle et j'inspire, je pose. D'accord ? Version plus dure avec les bras tendus. Et inspire, je pose. Et on est parti, on en fait huit. Avec les bras pliés sous le front ou les bras tendus, vous choisissez. Et huit. Et sept. Pas besoin de relever le menton. Ça, je ne veux pas voir. On garde le regard sur le tapis. Six. Et cinq. Et quatre. Et trois. Et deux. Et un. Et je reste bien décollé du sol pour six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Et je repose. Très bien. Je vais maintenant inspirer et souffler. Décoller. Tendre le bras droit. Décoller le buste. Décoller les jambes et venir faire un demi-cercle. Et je reviens. Et six. Et je reviens. Et cinq. Et je reviens. Et quatre. Je regarde ma main qui va faire un demi-cercle. Trois. Et deux. Je serre les fesses, les deux jambes décollées. Et souffle un. Et je reviens. Je fais la même chose de l'autre côté. J'inspire. Je respire d'abord. Je décolle les oboplates. Je décolle les deux jambes tendues. J'allonge le bras. Et souffle, rotation. Inspire. Je reviens. Et le regard accompagne le bras. Inspire. Je reviens. Je tends bien les jambes pour activer mes fessiers. Et cinq. Et quatre. Trois. Souffle deux. Souffle un. Et je repose. Très bien. Je sens déjà que ça a travaillé. Si vous sentez une petite douleur, douleur, c'est peut-être parce que vous, par exemple, moi, personnellement, je sens un petit peu que ça tire. Ce n'est pas une douleur vraiment mal. Ce n'est pas une douleur qui reste. Je sens que ça travaille bien dans mes dorsaux, les muscles sur le côté ici. Ce sont des exercices qu'il faut faire justement pour renforcer son dos, à condition de bien garder le périnée, les abdos engagés et le pubis bien collés au sol. Il n'y a pas de risque de vous faire mal dans cet exercice. OK. On en fait un petit dernier. Si vous sentez que vous avez déjà assez travaillé le bas du dos, vous gardez les homoplates, le front au sol et vous ne travaillez que les jambes décollées. Si vous pouvez encore le faire, si votre corps est encore en forme, je vais soit décoller avec les bras pliés, soit avec les bras tendus. Et je viens faire l'exercice de la nage. Voilà. On plie les bras si vous préférez. Et 10. Et je fais vraiment de gros, de beaux battements avec les jambes bien tendues. 9. Si ça va, avec les bras. 8. Ou intermédiaire avec les mains. Ou débutant avec le front au sol. Vous choisissez. 7. 6. 5. 4. Très bien. 3. 2. 1. Et je dépose. Je mets les mains tout de suite en dessous des épaules. Je pousse dans le tapis. Et je viens plier pour venir arrondir le dos et mettre mes fessiers dans mes talons. Je respire une petite seconde. Très bien. Les bras sont bien tendus. J'arrondis le bas du dos et je respire. J'essaie de bien respirer dans les côtes. Et expirer. Essayez de respirer pour bien sentir la respiration qui va jusque dans le dos. On essaye. Et on se détend. On souffle. On en profite. Cette séance est aussi un petit break pour ne penser plus qu'à soi. Oubliez le monde extérieur. Se recentrer sur soi. Ça fait du bien. Allez, encore une grande respiration. Et on souffle. Très bien. On vérifie que les mains sont à la largeur de ses épaules. Et on va commencer le prochain exercice dans cette position. On va faire une variante du cat stretch. Je vais souffler et venir arrondir le dos pour venir les épaules devant les mains. Et je vais inspirer, revenir bassin, lombaire et dorsaux, nuque, cervicales en dos neutre. Là, je suis en dos neutre. D'accord ? Et je vais inspirer, revenir, fesses dans les talons. Et souffler, arrondir pour ramener les épaules vers les mains. Et inspirer, replacer le bassin d'abord, puis les lombaires, puis les dorsaux, puis les cervicales en alignement avec la colonne. J'inspire. Et souffle. Inspire, je redresse. Dos droit, dos neutre plutôt. Et j'expire. Inspire. Et souffle. J'arrondis. Et inspire, je redresse. Très bien. Souffle, je ne fais rien, je me stabilise. Inspire, je pousse. Et souffle, j'arrondis. Je serre les abdominaux, j'arrondis, j'arrondis, j'arrondis. Et inspire, je redresse. Vraiment ici, c'est du stretching, mobilisation de la colonne vertébrale. Souffle pour rester neutre. Inspirez. Et souffle. Arrondir, puis revenir. Et souffle. Une dernière fois. Rentrez les nombrils vers le plafond. Et je reviens. Une dernière fois. J'adore cet exercice. Uniquement pour vous faire du bien. Pour sentir cette colonne vertébrale de plus en plus souple. Très bien. Super. Donc, on a travaillé les jambes, le dos. Maintenant, on va faire un petit peu de bras. D'accord ? On va mettre les deux mains. On va mettre les deux mains. Elles se regardent. Les ongles sont face à face. Et je vais venir placer le bras gauche sous l'aisselle droite. Et je vais fléchir le coude droit. Faire une rotation de ma colonne vertébrale. Et pousser dans le coude. Revenir. Et pousser dans le coude. Torsion de la colonne. Et travail du triceps. En même temps, travail de mobilité de la colonne. Donc, très bon exercice ici. Je croise et je pousse dans le coude pour ramener. Inspirez. Stabilisez, c'est mon place. Torsion. Et 4. Et 3. Je le sens déjà fort dans les triceps. Et 2. Et 1. Très bien. Je remets mes deux mains face à face. Je mets le bras droit sous l'aisselle gauche. Je croise. Et je pousse. Inspirez, croisez. Et soufflez, poussez. Inspirez, croisez. Et soufflez, poussez. Et. 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 4. Et. 3. Et. 2. Et souffle. 1. Je ramène mes mains sous mes épaules. Maintenant, mes doigts regardent vers l'avant. Les coudes regardent vers les genoux. Les petits plis du bras, là où il y a mes veines visibles, vers mes ongles. Et je vais fléchir et pousser. D'accord ? Si c'est facile, à 4 appuis, avec les genoux juste en dessous des hanches, alors j'éloigne et je viens en une demi-planche. Avec les hanches ici, bien ouvertes, comme ceci. Je vais fléchir et je pousse. Attention, ne pas, ne pas ouvrir. Les mains, les doigts sont vers l'avant, les coudes vers l'arrière, comme ceci. Ok ? Allez, on en fait 10 tous ensemble. Vous choisissez si c'est trop difficile. Pour débutants, les genoux en dessous des hanches. Pour plus d'avancer, les genoux éloignés. Ou encore, s'il y a des très forts parmi nous, on peut essayer les jambes tendues. S'il y a des hommes, vous aurez plus facile pour ce genre d'exercice. D'accord ? On est parti. Ces séances sont adaptées aux hommes comme aux femmes. Inspirez et... D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire avec qui vous regardez cette séance. Est-ce que vous la faites seule ? Est-ce que vous la faites accompagnée ? Est-ce que vous êtes un homme, une femme ? Comme ça, je peux savoir. Quels sont vos objectifs ? N'hésitez pas à partager tous vos ressentis. Ça me fait plaisir de savoir pourquoi vous aimez le pilates. Qu'est-ce que vous voulez améliorer ? Et on continue. Et quatre. Et trois. Et deux. Et un. Les hanches ici ne sont pas très ouvertes. Moi, je pourrais un peu plus ouvrir. Tant que je garde le poids du corps bien dans mes bras. Allez, encore quatre. Quatre. On tient bon. Trois. Regardez, les coudes chez moi ne savent pas aller plus bas. Deux. Et un. Et je relâche. Très bien. J'étire ici mon épaule. Je relâche un petit peu mon poignet. Je respire. Très bien. Je relâche. Ok, super. On arrondit le dos. Et on va venir terminer notre dernière petite série. La série abdos. Très bien. Je viens me placer doucement sur le dos. J'aime bien, quand on se place sur le dos, de passer sur le côté et puis tourner. Ça, c'est principalement quand on commence la séance, qu'on se couche dans cette position. Très bien. Je stabilise mes omoplates. J'ai les talons à la largeur des hanches. Et j'ai un petit creux dans le bas du dos qui est mon bassin nude. Lorsque le pubis et les hanches sont alignés. Alors, moi, j'ai un creux assez prononcé. Parce que j'ai une cambrure prononcée. Certaines personnes auront un dos plus plat. Et auront un tout petit espace. Donc, tant qu'il y a un petit doigt qui s'est passé entre les vertèbres lombaires et le tapis, c'est bon. D'accord ? Ne vous copiez pas à moi. Parce que, je le rappelle, pour celles et ceux qui, c'est la première fois, je vérifie si bien que les hanches, les os, ici, les épinéliaques et le pubis, l'os pubien, l'os entre mes deux jambes, sont bien alignés. Donc, c'est vraiment, ici, ces trois os qui doivent être sur le même plan. Très bien. Je vais serrer le périnée, serrer les fesses et contracter les abdos. J'inspire et je souffle. Je lève une jambe. J'inspire et je souffle. Je lève l'autre jambe. Je mets les pieds ensemble. Et je reste comme ça, gainé. Je mets les mains sous le crâne et je vais souffler, décoller les omoplates sans écraser mes lombaires. Regardez, j'ai toujours, chez moi, un plus grand espace. Et on est parti. On en fait six. Et cinq. Sans écraser les lombaires. Et quatre. Flexion du milieu du dos. Je serre les fesses. Je ne bouge pas le bas du corps. Trois. Deux. Et un. Très bien. Je viens venir, pardon, je vais venir maintenant faire la centaine. Je vais fléchir le milieu du dos. Je garde, pardon, je garde les deux jambes à plier à 90 degrés. Et je vais allonger les bras pour venir faire des petits mouvements. J'inspire et j'expire. Alors, si vous avez mal à la nuque, mettez une main sous le crâne et venir avec un bras et puis l'autre. D'accord ? Si vous avez des facilités dans cet exercice, vous pouvez tendre les jambes. Et on vérifie de ne pas gonfler le ventre. Version difficile ou version plus facile. C'est parti, on fait des respirations. Là déjà, ça fait trois respirations. Donc, on va en faire. On est à la quatrième. Inspirez et soufflez. Je fais la version plus difficile. Inspirez et six. Inspirez et sept. Je suis bien en bassin neutre. Huit. Neuf. Au plus, je descends les jambes. Au plus, c'est dire. Et une dernière fois, j'inspire et je souffle. Je relâche. Des exercices aussi qui travaillent le dos. Je reste en bassin neutre. Je reviens stabiliser mes jambes. Je serre le périnée, les fesses, les abdos. Je vais mettre les mains sous le crâne. Et je vais allonger une jambe. Inspirez et revenir. Alors, je fais ici parce que moi, là, j'ai un petit peu la nuque fragile. Si ça va à votre nuque, je mets la main sur le genou. Single. Leg. Stretch. Je reste dos neutre. Je ne bouge pas le buste. Vous voyez, il n'y a que mes jambes qui bougent. Plus facile, vous gardez les jambes plus haut. Plus difficile, les jambes plus bas. Quatre. Trois. Deux. Et un. Et je crase les lombaires. Je pose les genoux vers mes épaules. Et je relâche. Superbe. Je relâche un petit peu la nuque. Je reviens ici avec mes jambes en tablette. Mes deux mains sous le crâne. Je reste bien. Contraction au périnée. Contraction dans les fessiers, les abdominaux. Et je vais croiser. Je reste en dos neutre. C'est parti. Criss-cross. Je croise. Et dix. On tient bon. Si vous êtes débutant, n'hésitez pas à faire une petite pause. Et huit. Sept. Six. On respire bien. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Et je prends mes genoux. Je relâche. Je respire bien. Très bien. Super. On va faire un petit dernier exercice ici. Pour les abdominaux. Cette fois-ci, on va écraser les lombaires. Et je vais venir tendre les jambes. Je vais essayer d'aller chercher ici ma cheville. Je reste bien écraser les lombaires. Donc toute la colonne vertébrale est en contact avec le sol. Et je souffle. J'inspire. Et je souffle. Souffle. J'inspire. J'inspire et 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 j et un et je plie et je relâche très bien, je vais mettre un talon à la largeur de mes ischions comme ceci je viens en bassin neutre les bras le long du corps et je vais détendre maintenant les abdominaux en venant faire le roulement du bassin j'inspire, je contracte le périnée, les fessiers et je viens imprimer le deux sur le tapis, c'est à dire ici que les hanches descendent le pubis se lève un petit peu je serre les fessiers je lève, je lève, je lève je m'imagine une balle entre mes deux genoux je serre un petit peu le ballon j'inspire, les côtes sont basses et je souffle vertèbre par vertèbre je redépose ma colonne vertébrale en passant par les lombaires et puis je reviens bassin neutre et j'écrase les lombaires je serre les fesses et j'allonge, j'allonge, j'allonge j'inspire et souffle je déroule vertèbre par vertèbre je reviens bassin neutre encore deux fois si vous voulez plus dur si vous êtes avancé vous matez les bras au-dessus des épaules j'inspire en haut et souffle je redéroule inspirez et souffle je remonte inspire et souffle je redescends allez encore une fois inspire en haut une dernière j'adore cet exercice bien sentir qu'on monte qu'on serre les fesses qu'on a ici qu'on serre les adducteurs on s'imagine un ballon imaginaire et on redéroule tout doucement super on va maintenant placer on a bien travaillé les fesses en début de séance donc on va placer un talon sur la jambe opposée et on va un petit peu étirer ici les dos est en imprimé on relâche bien ça me fait du bien on respire n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé cette petite vidéo cette grande vidéo ici c'est vraiment une séance complète vous pouvez aussi la faire en plusieurs fois je ne sais pas si vous avez remarqué mais on a travaillé d'abord le bas du corps puis le dos puis les bras et puis les abdominaux donc si vous n'avez pas le temps de tout faire la prochaine fois vous pouvez séquencer cette vidéo aussi et n'hésitez pas à me dire si vous préférez des longues ou des courtes vidéos voilà j'essaye de faire un petit peu des deux pour que tout le monde y trouve son compte voilà j'étire un petit peu et je vais venir me mettre hop sur mon fessier assise comme ceci en tailleur alors ici moi je suis confortable si vous ne l'êtes pas n'hésitez pas à mettre un petit coussin sur vos fessiers très bien et je vais venir prendre une grande inspiration m'auto-grandir de nouveau cette colonne vertébrale qui est bien grande je sens les ischions les os de mon fessier en contact avec le sol j'inspire et je souffle très bien j'inspire et cette fois-ci je vais rentrer le menton souffler et venir arrondir le dos et étirer vers l'avant j'inspire et je souffle et je vais venir mettre les deux mains à droite garder bien les fesses au sol et j'étire j'inspire et je souffle maintenant de l'autre côté j'inspire et je souffle et doucement je redresse très bien j'inspire je viens faire des petits cercles avec mes omoplates très bien encore une fois je descends bien ici les deux mains de part et d'autre de mon tapis et je vais incliner inspirer au centre incliner inspirer au centre incliner inspirer au centre encore une fois inspirer une dernière fois et je reviens au centre très bien je me grandis je viens faire un grand cercle avec mes bras j'inspire je me grandis je prends les deux je prends une main avec une autre et j'étire j'inspire au centre et je souffle j'étire de l'autre côté une dernière fois de chaque côté et je me grandis je prends l'énergie positive pour passer une belle soirée si vous la regardez le soir ou une belle journée si c'est le matin et je ramène la bonne énergie vers mon centre allez encore une fois on prend l'énergie positive j'inspire et je souffle je ramène cette bonne énergie dans moi j'essaye de tirer le positif de ce qu'il y a autour de vous essayez de rester positive malgré la situation difficile et je vous remercie énormément de m'avoir suivi vous pouvez vous applaudir voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que ça vous a plu en tout cas moi ça m'a fait beaucoup de bien j'espère vous revoir très vite n'hésitez pas encore à vous abonner si c'est pas encore le cas vous faites gros bisous à très vite